Alors, attention, attention, parce que c'est en live. Donc, vous me dites si ça marche, parce que c'est tout en live, l'artiste n'est pas doublé. Est-ce que ça marche ? Tout marche ? Nickel ! Parfait. Alors, j'ai un petit timer à droite. Bon, alors du coup, comme j'avais décidé que c'était un peu une présence particulière en direct live de Stockholm, j'ai décidé de mettre tous les slides en suédois. Alors, je ne vous ai pas prévenu à l'avance, je suis désolé, mais tous les slides seront en suédois. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop trop mauvais en suédois, parce que sinon, ça va être un peu compliqué à suivre. Par contre, mon accent est merdique, donc je vais rester en France. Alors oui, espace, le focus est sur la caméra par défaut, c'est bon. Normalement, cette fois, ça va marcher. Ta-da ! On est revenu. Donc, voilà, blague à part. Aujourd'hui, on va parler de Debug. On va parler de Debug pourquoi ? Parce que c'est une conversation que j'ai eue plusieurs fois à diverses reprises sur les réseaux sociaux ou à d'autres occasions. J'entends quelqu'un qui me dit, tiens, tu vois, je trouve une librairie sympa ou un nouveau composant, c'est plus, plus, qui a l'air intéressant. Et voilà, je commence à suggérer à d'autres personnes, c'est pas mal ce truc, tu ne voudrais pas essayer. Ça a l'air plutôt pratique et tout. Mais ils essayent un peu et là, le feedback revient. Ah non, c'est trop lent, Debug. Je ne peux pas m'en servir, c'est trop lent, Debug. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous que vous recommandez quelque chose à des collègues ou quelque chose comme ça et qu'on vous dise, ah non, mais je ne peux pas m'en servir, c'est trop lent, Debug. Et du coup, qu'est-ce que vous répondez ? Alors, moi, j'ai trouvé la réponse facile, c'est, mais qu'est-ce que tu entends par Debug ? Alors, vous allez me dire, ouais, c'est un peu normand comme solution, mais on va y revenir. Alors, salut à tous, c'est Mathieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis technique chez Paradox. J'ai été à Paris pendant longtemps, j'étais au meetup pendant un certain temps et je fais dans le jeu vidéo. Vous pouvez me joindre à ces différents handles, il n'y en a pas un qui ressemble aux autres. C'est une feature. Alors, du coup, on va parler dans le stalk. On va parler de Debug. J'ai eu un effet un peu chelou, mais c'est pas grave. On va parler de Debug, on va parler de build en Debug, on va parler de flag, d'optimisation, de compilateur et de choses comme ça. Et on va parler de comment on benchmark le tout. Ne vous inquiétez pas, ça a l'air de faire peur comme ça, mais mon but, c'est que ça ne soit pas trop flippant. Donc, parlons un peu de Debug. Qu'est-ce qu'on entend par Debug déjà aujourd'hui ? Alors, moi, j'aime l'histoire. Donc, on va parler un peu de l'histoire. Une des meilleures références à Debug que j'ai pu trouver sur Internet remonte à l'admiral Grace Hopper. Parce qu'il se trouve que dans les années 40, l'équipe de l'admiral Grace Hopper, qui était, je ne sais pas si il était admiral à l'époque, travaillait sur des ordinateurs Mark II chez Harvard. Et l'un d'entre eux avait quelques soucis. Ça ne se passait pas bien. Il y avait des choses qui déconnaient. Il y avait un problème. Et donc, elle a envoyé quelques personnes de son équipe à regarder ce qui se passait avec le serveur. Et il se trouvait qu'il y avait un insecte à l'intérieur du mainframe qui bloquait un relais. Et le signal ne passait pas bien. Et quand on lui a dit, qu'est-ce que tu as fait pour le régler ? Elle a dit, j'ai débugué. J'ai pris le bug et je l'ai littéralement enlevé. Merci pour l'épisode Wikipédia, Joël. Donc, qu'est-ce qu'on entend par débuguer aujourd'hui ? Ça me saute à la tête, mais je pense que c'est un effet d'OBS. C'est le processus de trouver et de résoudre des bugs. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai volé à Wikipédia. Basiquement, comment est-ce qu'on fait pour débuguer aujourd'hui ? Alors, les classiques, c'est qu'on examine le code et on essaie de comparer à ce qu'on observe pour trouver le truc qui ne colle pas. Le bon vieux classique, old school, c'est de mettre du printf un peu partout, du STDCA, si vous êtes moderne, pour afficher où on en est dans le programme et essayer de savoir ce qui se passe. Parce qu'on observe plus d'états, basiquement. Et puis bon, comme on est un peu dans l'ère moderne, on fait du step-debugging, du debugging interactif. Alors moi, tous les jours, c'est Visual Studio. Pour des personnes moins chanceuses, c'est d'autres débuggeurs que je n'ai pas utilisé depuis un bail. Mais j'ai cru entendre qu'il s'était quand même pas mal sur d'autres plateformes. Ok, désolé. J'ai des effets graphiques qui sont super moches sur mon écran, mais je pense que vous ne les voyez pas. Donc, c'est juste moi, en fait, qui doit souffrir. Donc, qu'est-ce que c'est que le debug interactif ? Bon, c'est un classique que vous utilisez, j'espère, régulièrement. On suspend l'exécution d'un programme, on examine tout l'état du programme, les variables, un peu tout ce qui se passe, la mémoire, et puis on reprend. Le classique, on exécute une instruction, et on break à nouveau, et on regarde la différence, le debugging pas à pas. On peut aussi s'arrêter quand il y a une condition particulière qui t'arrive, ou quand il y a une ligne particulière de programme qui est rencontrée, ce genre de choses. Ou on peut même faire carrément des trucs plus marrants, du genre, à chaque fois qu'une adresse mémoire est écrite ou vue, on peut s'arrêter et voir qui est en train d'essayer d'accéder à cette variable. Ce qui peut être pratique. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du debug. Si vous voulez comprendre comment est-ce qu'on écrit un debugger, ou comment ça marche derrière, il y a un excellent talk de sidebrand, qui s'appelle « Comment marchent les débuggeurs ? » ou « Comment en C++ ? » qui a été fait à Milti, C++ 2017, et refait à CppCon 2018. J'ai vu l'original. Je pense que la numéro 2 a une meilleure qualité d'enregistrement, mais n'hésitez pas. Si vous voulez comprendre comment ça marche, c'est bien. Et moi, ça me fait permettre de couper la moitié de ce talk, ce qui est pratique, parce que ce n'était pas vraiment mon sujet. Mon sujet, c'est le debug et l'optimisation. Parce que moi, ce qui se passe, c'est que je bosse, je bosse dans le jeu vidéo. Et les CPU modernes, c'est des choses vachement compliquées, en fait. Et basiquement, votre modèle mental, c'est une illusion. Le modèle mental du C ou du C++, ça ressemble un peu à un PDP-11, pour ceux qui voient. C'est un vieil ordinateur d'avant la guerre. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe en vrai, c'est que votre compilateur, il va optimiser tout ce que vous écrivez pour réordonner les instructions. Il va refactorer votre code pour vous, basiquement, en le traduisant en langage machine. Ce n'est pas un mapping 1-1, comme vous pourriez le penser, même si vous avez fait des cours d'assembleur à l'école. Il va y avoir une grosse traduction pour tirer profit du fait que les CPU modernes ne marchent pas du tout de façon séquentielle, basique, comme le modèle du C ou du C++, d'ailleurs, le montrent. Le problème, c'est que ce genre de choses, c'est un peu un problème quand on veut débuguer le programme. Parce que, par exemple, le C++ nous dit qu'une variable, elle est construite quand on ouvre un bloc, elle est détruite à la fin du bloc. En pratique, votre compilateur, il a un nombre limité de registres. Il essaye de les réutiliser le maximum. Donc, si vous lisez une variable au tout début de la fonction et que vous ne vous en servez plus jusqu'à la fin, il y a une bonne chance que le compilateur s'en débarrasse bien plus tôt que ce que vous vouliez. Et quand vous attendez votre breakpoint, vous ne pouvez plus la lire. De temps en temps, il peut mélanger les fonctions, il peut l'émerger, il peut les dupliquer, il peut faire plein de choses comme ça. Et puis, de temps en temps, quand il n'y a pas d'effet observable, votre compilateur peut réordonner les lignes. De votre programme, ce qu'il généralement fait pour optimiser les choses qui ont des instructions contre la latence. Il essaye de les mettre en premier, histoire de dire que le temps qu'elle soit finie, la suite puisse faire des choses. Et oui, le CPU peut redonner lui-même aussi parce que c'est fun. Si vous voulez un exemple vraiment bête, vous avez une fonction f qui prend un entier. Et ce que vous faites derrière, c'est que vous la passez en argument à une deuxième fonction g, vous sauvez le résultat et vous faites un return à la fin de plus 42. Et vous mettez un breakpoint qui n'est pas sur la première ligne, voire même juste après la première ligne. Et votre débogueur vous dit que je ne sais pas ce que c'est x. Et oui, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Le C++ standard me garantit. X, elle est valable et observable jusqu'à la fin du return. En pratique, le compilateur, il a regardé votre code. Et quand vous avez mis un peu d'optimisation, il a fait, tu sais quoi ? X, tu t'en sers une fois ici, tu le lis. Et après, tu ne t'en sers plus. Ça tombe bien parce que moi, j'avais besoin du registre. Donc, je l'ai réutilisé. J'ai mis autre chose dedans maintenant. Et là, vous pouvez… Là, c'est mort. Si vous avez déjà essayé de débugger un crash, par exemple, avec une version en prod ou des choses comme ça, vous avez souvent eu Visual Studio qui vous a dit « Désolé, je ne peux pas te la lire, ta variable. Elle est perdue à jamais. » Et du coup, la solution qu'on entend de temps en temps, c'est « Mais est-ce que je ne peux pas dire au compilateur de ne pas optimiser ? » Parce que moi, j'aimerais pouvoir débugger. Donc, c'est chiant. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus malin. Et donc, la question qui se pose, c'est d'accord, comment je build pour du débug ? En fait, pour rendre mon débugage plus utile, comment est-ce que je fais ? Et la première chose qu'il faut réaliser, c'est que débug, ce n'est pas une chose. Je pense que s'il y a un truc que vous devez retenir de ce talk, après, vous pouvez rentrer chez vous, c'est qu'il n'y a pas deux modes dans la vie, débug et release. Visual Studio vous en donne l'impression. Cimec va vous en inventer deux ou trois autres. Mais en fait, c'est des noms. C'est des noms que vous donnez à vos profils. Et c'est juste qu'ils sont prédéfinis par votre solution, Visual Studio, quand vous la créez. C'est prédéfini par Cimec. C'est prédéfini par votre IDO, basiquement. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule chose. C'est juste que c'est des profils de billes qui sont prédéfinis pour vous. Et vous n'avez qu'à prier que celui qui l'a généré pour vous savait ce qu'il faisait. J'ai une mauvaise nouvelle. Il ne savait pas forcément ce qu'il faisait. ou il savait ce qu'il faisait il y a 15 ans et depuis, il ne peut pas le changer. Parce que sinon, il y a la moitié des gens qui lui mettent un ticket sur son GitHub en disant, non, 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 moi, je m'attends à ce que quand vous utilisez le profil debug par défaut de Cimec, qu'il fasse ça. Qu'importe le fait que le compilateur ait changé depuis, qu'il ait des choses beaucoup plus efficaces aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Donc, ce que je vais essayer de regarder un petit peu avec vous, c'est qu'est-ce qu'on peut changer. Alors, la première chose que vous pouvez changer, évidemment, c'est comment est-ce qu'on optimise le code machine lui-même. C'est-à-dire, OK, vous avez quelque chose que vous voulez faire en C++, vous voulez vraiment juste le traduire, une ligne C++, vous voulez la traduire en assembleur. Vous pouvez contrôler à quel point est-ce que le CPU est autorisé à l'optimiser en faisant tout un tas de choses que les CPU modernes sont capables de faire. Et il y a beaucoup de choses que les compilots sont capables de faire, notamment quand ils commencent à utiliser de la vectorisation et des choses dans le genre. L'autre chose que vous pouvez contrôler, c'est l'inlining. C'est à chaque fois que vous appelez une méthode qui est suffisamment courte, ou une fonction qui est suffisamment courte, le compilot, quand on vous lui demandait d'optimiser, généralement, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde ce que c'est de l'autre côté et il voit qu'en fait, il peut aplatir la moitié de la pile d'appel parce que tout à la fin, tout ce que vous allez faire, c'est retourner I. Un grand classique, ça va être la STL. Les itérateurs, les conteneurs, à chaque fois que vous faites une classe avec un getter setter, la première chose que va faire le compilot pour vous, c'est que quand il va le générer, il va remplacer un appel de fonction avec un retour d'une variable immédiatement par c'est quoi l'adresse de la classe, c'est quoi le set de la variable, je remplace ça par un read et c'est réglé. Les assertions, le fait que vous utilisez Acerc ou quelque chose de plus récent qui est basé sur Acerc, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez activer, désactiver. Et en plus, généralement, le fournisseur de votre librairie, que ce soit Microsoft ou Apple ou quelqu'un d'autre là-dessus, il a tout un tas de sanity checks, de vérifications qui sont là pour vous aider à attraper un bug. Elles ne sont pas forcément activées, mais vous pouvez les activer. Et le gros truc, c'est que ces quatre choses-là sont complètement indépendantes les unes des autres. Vous pouvez en activer un et pas les autres. Donc, quand on vous dit qu'il y a un profil de debug, il y a un profil de release, ce n'est pas vrai. C'est que généralement, la plupart des générateurs de config, ce qu'ils vont faire pour vous, c'est qu'ils vont vous mettre un profil dans lequel il y a tout d'activé, tout au maximum, presque tous les potas au maximum sur l'ampli. Et on, il va tout mettre à zéro. Et c'est tout ce que vous avez. Et alors, c'est une façon de voir les choses qui est un peu réductrice. Pour vous expliquer un petit peu, c'est ce que je viens d'expliquer là. Donc voilà, par exemple, ce que j'entends par optimisation, alors sur MSVC, ça va être OD ou O2. Je crois qu'il y en a un autre qui est optimisé pour la taille. Et que je n'utilise jamais, mais qui existe. Sur GCC ou Clang, vous allez avoir O0, OG, O1, O2, O3. Si vous trouvez un développeur de Clang un jour, n'importe où, parlez-lui de O1, ça le fera marrer. O1 sur Clang est complètement cassé depuis des années. Et ils ne l'ont toujours pas corrigé. Et quand je vous dis complètement cassé, c'est plus lent qu'O0. Et les développeurs de Clang vont vous le dire. Malheureusement, le compilateur accepte O1, mais en fait, c'est une mauvaise idée. O0 ou O2, mais n'utilisez pas celui entre les deux. Vous allez juste avoir un code qui est plus pourri que si vous n'aviez pas utilisé l'optimisation. Je désespère de trouver quelqu'un un jour qui commencera le bug. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. L'inlining, si quelqu'un veut mes sources, Chandler Karouf, je crois qu'il le mentionne explicitement dans un talk, Spipicon, il y a quelques années. Oui, mais vous pouvez trouver d'autres personnes qui vous diront la même chose. Encore une fois, je n'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui soit capable de le corriger. L'inlining, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu la promesse du C++ qu'on peut avoir des abstractions sans coût. C'est basiquement ce qui fait qu'à chaque fois que vous avez des templates, des niveaux de direction à travers des itérateurs, des adapteurs et tout un tas de design pattern amusant, votre compilateur va juste écraser tout ça et voir au travers de ce qui se passe. Et toutes les démos sympas que vous voyez, la Spipicon, toutes les démos sympas que vous pouvez voir dans les talks, si vous avez déjà vu, par exemple, Jason Turner, vous recodez Pong en C++17 ou ce genre de choses. C'est le genre de magie qui se passe, c'est l'inlining en fait. Le compilateur arrive à explorer ce que fait votre appel de fonctions et à le réduire à quelque chose de beaucoup plus simple à la fin. Alors, il y a peut-être des moyens de le contrôler manuellement et quel type d'inlining vous voulez sur GCC Clang, selon les différents niveaux de moins haut ou si jamais vous commencez à aller jouer avec les paramètres manuels. Je vous avoue que je m'en sers moins parce que je suis principalement sur Microsoft. Sur Microsoft, vous avez trois niveaux, OB0, OB1 et OB2 qui font pas d'inlining, seulement les choses qui sont déclarées inline et enfin, tout ce que tu veux du moment que le compilateur décide que ça vaut le coup de l'inlining. OB1, de mon expérience, c'est ça inline ce que vous voudriez qu'il soit inline. En gros, ce qui ne vous intéresse pas. Basiquement, ça va prendre tous vos codes qui sont lourds à base de templates, de conteneurs, d'itérateurs et compagnie et ça va vous faire disparaître les 25 couches que Microsoft met dans sa STL pour se simplifier la vie quand il l'implémente. Et le reste, non, votre code va rester tel quel. Si vous avez vos propres conteneurs, si vous avez pas mal de fonctions qui sont déclarées inline ou ces choses comme ça, ça va aussi les considérer. Je recommande de ne pas utiliser forcing line en général parce que la plupart des gens utilisent forcing line en disant si je le mets sur toutes les fonctions de mon code, ça va aller plus vite. En pratique, non. Ça va surtout le rendre indébégable parce que comme vous avez mis forcing line dessus, le compilateur ne va pas générer de symbole dessus pour. Et je l'ai vu. Je l'ai vu sur des fonctions de 200 lignes avec un forcing line dessus. C'est génial. Mais alors, quand je le débogue, je ne sais pas où je suis. Quand je fais step into next, ça ne se passe pas bien. Je le déconseille. À moins que vous soyez vraiment sûr de ce que vous faites et que vous le révisiez régulièrement parce qu'encore une fois, c'est le compilateur qui décide ce qu'il en fait. Les assertions, c'est un classique. Vous avez une macro assert qui est contrôlée par un flag de define and debug qui date du C, si je me souviens bien. Qui est tout bête. C'est si un debug est défini, le code d'assert est exécuté. Si un debug n'est pas défini, votre code d'assert n'est pas exécuté du tout. Il n'y a rien qui se passe. La grande chose à se rappeler, c'est que quand on dit rien qui se passe, le contenu du assert n'est pas exécuté. Donc, si vous mettez un effet de bord à l'intérieur de votre assert, il disparaît en release et ça rend les bugs sympas parce que les classiques que j'ai vus, c'est que vous appelez une fonction qui initialise des choses si jamais elles ne sont pas là. Et en debug, en release, ce n'est jamais appelé. Donc, c'est dangereux, ne le faites pas. Et encore une fois, les assertions n'ont rien à voir avec debug, pas debug. Vous pouvez mettre toutes les optimisations que vous voulez et quand même mettre des assertions. En général, vous ne le faites pas quand vous librez votre programme en release parce que vous n'avez pas envie que votre utilisateur se prenne un pop-up dans la tête qui lui dit assertion ratée, est-ce que tu veux débugger le programme ? Ça nous arrivait pas mal de les voir à l'époque de Windows 95, mais ce n'est pas considéré comme une grande UX aujourd'hui. Mais en dehors de ça, il n'y a rien qui vous empêche d'optimiser votre programme et quand même le faire tourner avec des assertions en interne si vous voulez tester des choses. Les tests de la librairie standard, alors ça va dépendre de la librairie que vous utilisez. Encore une fois, je suis pas mal sur Visual Studio. Alors, vous allez avoir tout ce qui est validation d'itérateur, tout ce qui est test de validation sur la librairie standard parce que si vous regardez votre CPP référence et que vous regardez la doc de vos fonctions de la librairie standard, elles ont des préconditions. Sur certaines implémentations, si vous activez la librairie de debug, elle va vous dire, attention, tu m'as passé des trucs qui ne sont pas dans le domaine de ce que j'attends. Et ça, ça peut vous aider. Ça peut faire quelques détections du use-after-free. L'un des gros classiques, c'est quand vous faites un free sur un blog sur pas mal d'implémentations, ça fait bien sûr que ce ne soit pas des zéros dedans, ce qui donne une grosse chance de vous sauter à la tête si jamais vous essayez de le lire quand même. Les autres classiques, ça va être des détections de buffer overflow. À chaque fois que vous faites un malloc, ça va rajouter des valeurs sentinelles juste après, juste avant. Et quand vous faites un free, il va vérifier qu'elles sont toujours là. Un petit mot rapide sur les itérateurs de debug de MSVC parce que je sais que ça fait peur à beaucoup de gens. Une chose que je n'ai pas écrite là, ça n'a rien à voir avec la runtime de debug. Les gens confondent souvent la runtime de debug de Visual Studio et les debug des itérateurs. C'est deux choses complètement orthogonales. Vous pouvez avoir l'un et pas l'autre. Ce n'est pas du tout un souci. La seule différence, c'est que vous ne pouvez pas avoir le niveau 2 des itérateurs de debug si vous n'utilisez pas la runtime de debug. Personnellement, je me sers du niveau 0 et du niveau 1. La différence principale, c'est que le niveau 1 va juste faire des bound checks, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un opérateur crochet sur un conteneur et à chaque fois que vous appelez un algorithme de range, il va vérifier que vous n'allez pas en dehors. Le niveau 2 est beaucoup plus fort. Ça va faire des choses du genre quand vous utilisez un itérateur et qu'après, vous faites un erase sur un vecteur, il va invalider tous les itérateurs qu'il y a. Ça nous permet de détecter des choses du genre vous avez fait un erase et il vous reste un itérateur dessus que vous déréférencer. Ça, par contre, vous ne pouvez l'utiliser qu'avec la runtime de debug. Contrairement à ce que les gens pensent, le niveau 1 de debug est actuellement pas mal optimisé. MSVC fait des choses assez malignes dans son header algorithme pour s'assurer que... Non, c'est MSVC. Je parle de Visual Studio. Je crois que Micros... JCC a peut-être des équivalents sur la libres de CDC++. Je n'ai pas trop essayé. La librairie algorithme, pour y revenir, Microsoft a fait pas mal d'optimisation dessus parce que, par exemple, le classique, si vous faites une boucle force sur un vecteur, à chaque fois que vous allez utiliser l'opérateur crochet, il va vérifier que vous n'êtes pas en train d'utiliser un i qui est trop loin. Ce n'est pas génial. Ce n'est pas génial parce que ça vous fait un if à chaque fois que vous faites un déréférencement. ça va rendre votre code vraiment pas efficace et ça va complètement bloquer toute possibilité d'utiliser la vectorisation. Ce genre de choses. Si vous utilisez les algos de la STL qui sont dans votre implémentation de la STL, Microsoft est plutôt malin. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre le check au début en regardant le début, le begin et le end que vous passez et ensuite, ils vont bosser sur des pointeurs pour être sûr que... pour être sûr que c'est testé qu'une seule fois et que vous ne payez pas un check à chaque fois que vous itérez. Si vous écrivez vos propres algorithmes, alors là, ça ne va pas être fun parce qu'il va falloir répliquer la même logique et c'est un petit peu plus compliqué. Donc, qu'est-ce que je vous suggère d'utiliser basé sur mon expérience ? Alors, j'ai cessé un OG, pardon, oui, c'est un O, et pas un 0. Un moins OG et je ne sais plus s'il existe sur Clang. Je ne crois pas ou pas aussi bien. Qui, basiquement, est tuné par les développeurs pour dire toutes les optimisations que tu sais ne vont pas rendre des choses difficiles pour moi en débug. C'est-à-dire tout ce qui va être t'assuré qu'on ne va pas perdre les valeurs des variables en cours de route, ce genre de choses. C'est plutôt malin et je vous montre après, j'ai fait quelques benchmarks à l'époque, même sur des codes qui sont vraiment agressifs en termes de performance CPU pure uniquement bloquée par la vitesse du cache et ce genre de choses. Ça a fait des résultats assez impressionnants. Microsoft n'a pas d'équivalent, d'autant que j'aurais bien aimé qu'ils en aient. Et donc là, c'est plus à nous d'arriver à trouver ce qui marche. Il y a des solutions qui ne sont peut-être pas aussi géniales, mais elles existent. Alors, pour l'optimisation, vous n'avez pas le choix, c'est oui ou non. Mon conseil, c'est non si vous voulez espérer faire du step debug parce que dès que vous mettez O2, vous allez, généralement, c'est assez facile de ne plus être capable de lire les paramètres de fonction et de lire la moitié des variables au plein milieu du debug. Et en plus, si vous avez des trucs pas utilisés au milieu, ils vont dégager. Ce n'est pas impossible. Les infos, les symboles de debug de MSVC sont vraiment, ont plein d'optimisation pour faire en sorte que même si vos variables ne sont pas sur la pile et qu'elles sont juste dans un registre entre deux instructions et pas plus, si vous arrivez au bon endroit, vous pourrez quand même les libres. Allez lire. C'est bien et ça vous sauve la vie quand vous avez besoin de débugger des crashs en prod, mais ce n'est pas forcément le plus simple si vous voulez vraiment faire du step debugging. OB1, c'est vraiment ma suggestion, c'est ce qu'on appelle juste ce qu'il faut. Une chose sur laquelle je n'insiste pas beaucoup, les symboles de debug sur MSVC, ils sont sauvegardés dans les fichiers PDB qui sont complètement en dehors de votre programme. Il n'y a aucun coût à part un coût de compilation à les activer pour une raison que j'ignore si mec release profil par défaut ne met pas de symboles de debug. Il vous fait publier des programmes qui n'ont pas de PDB ce qui est complètement hallucinant. Les gens qui publient des DLL sous Windows publient des PDB tout le temps, ne serait-ce que pour pouvoir lire la stack. Pour une raison que je ne comprends pas, si mec ne l'a pas fait, donc sans la première chose que je fais à chaque fois que j'ai un projet si mec maintenant, je verrai le truc et je dis non, tu me mets les symboles, tu me mets slash zeddy slash debug sur le linker à chaque fois parce que je veux les avoir. Si je n'ai pas envie que mes clients voient mes symboles de debug, je ne leur envoie pas les PDB et c'est réglé. Ça ne change rien à votre binaire. Les itérateurs de checker ne sont pas si méchants tant que vous ne faites pas de boucle fort manuelle avec des conteneurs de la STL. Là par contre, c'est un peu méchant. mais tant que vous utilisez, tant que vous vivez juste pour le nombre de points que vous avez à la fin de votre vie et que vous n'utilisez que des algorithmes partout, quitte à ce que ce soit SCD4Each, les performances ne sont pas tant impactées que ça. Oui, Joël, le point je ne sais pas si tu le sais, mais quand tu meurs, tu fasses je ne sais pas et il compte combien de fois est-ce que tu as utilisé des loops et il pèse des deux côtés et bon bref. La runtime de debug, je ne l'ai pas trouvée aussi lente que ce que les gens en ont peur. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est rapide mais ça ne va pas être trois fois plus lent. Selon votre marge de manœuvre, c'est tout à fait acceptable d'utiliser la runtime de debug. Alors, attention par contre, la runtime de debug, tout comme les itérateurs, ça change l'ABI, ce qui veut dire que tout le monde compile avec ou personne compile avec. Alors, ce n'est pas exactement vrai. Tous les gens qui ont besoin d'échanger des objets vont devoir être d'accord. Tous les types de la STL vont vont avoir des tous les types de la STL ne vont pas être compatibles et si vous faites des mallocs et des free, faites attention à ce qui soit fait dans la même DLL parce que les deux librairies n'ont pas la même impatientation de mallocs et de free si jamais vous utilisez la version de debug et pas de debug. Je ne vous recommande pas de l'utiliser. C'est un peu dangereux. Vous prenez des risques en le faisant. C'est mignon tout ça mais je vous dis que c'est bien je vous dis que c'est plus rapide mais il ne faut pas me croire il faut regarder les chiffres. Du coup surtout avec Fred ici qu'est-ce que ce serait un taux que si on n'avait pas un peu de quick bench et en fait ça m'a pris la première fois en 2019. J'écrivais un taux que sur les contenus de la STL et comment on s'en sert et je me suis dit comment est-ce que je benchmark alors la première chose que la première votre première réflexion c'est non mais comment ça benchmarker du code en debug qu'est-ce que c'est que ces conneries je suis d'accord avec vous on ne devrait pas benchmarker du code en debug parce que encore pour ce que je disais au départ le C++ non optimisé c'est un peu traiter votre Pentium c'est quoi que nous disons aujourd'hui votre I7 comme un PDP11 et de lui dire de marcher à peu près aussi vite c'est vraiment pas une bonne idée et parler de performance en debug ça n'a pour moi quasiment aucun sens par contre comparer vos profils de build pour voir si votre programme est quand même utilisable de façon pseudo temps réel malgré que vous n'ayez pas utilisé toutes les optimisations de la Terre ça par contre ça a du sens la question c'est comment est-ce qu'on fait pour comparer ça parce que si vous avez déjà petits écoutes bench c'est pas tout à fait supporté l'idée d'avoir des benchmarks avec dans le même benchmark différents trucs c'était sans compter ma propension à tester des trucs intéressants avec le build du coup qu'est-ce que j'ai fait j'ai commencé par déclarer une fonction d'accumulation simple qui prend un pointeur et une taille du bon vieux C des familles on prend un pointeur et une taille on fait une boucle fort et on retourne la somme c'est un accumulate à l'ancienne et après j'ai désolé et après qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait une version non optimisée avec un petit attribut désolé j'ai mes slides qui me font des blagues avec un petit attribut sympa qui marche sous GCC qui permet de dire à GCC tu ne m'optimises pas cette fonction et ça m'a permis d'avoir les deux fonctions dans la même translation unit et de balancer ça dans QuickBench alors c'est fait en 2019 mais comme vous pouvez voir le résultat ce n'est pas génial ce n'est pas génial du tout c'est quand même vachement lent 26 fois c'est beaucoup il n'y a pas de vectorisation et de mémoire non il n'y avait rien c'était vraiment pas ouf j'ai été un peu plus loin à l'époque je ne me rappelle plus comment j'ai fait ça j'y reviens plus tard j'avais réussi à comparer dans la même translation unit un mélange de OG de OG de O0 de O1 de O2 et de O3 et pour référence j'avais utilisé STD Accumulate à côté pour voir la différence des deux pour voir à quel point l'impact d'avoir du du C++ et de la STL par rapport à de la boucle fort des familles changer quelque chose ce que vous pouvez voir c'est que ce qui compte quand vous faites du CPU agressif comme par exemple un truc comme intérer sur un tableau et faire une opération basique qui se vectorise bien ce qui compte c'est moins OG à la minute où vous l'avez ça va marcher ça va marcher pas mal vous allez voir que là 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 et là vous allez avoir quasiment les mêmes résultats entre O1 et O2 la différence entre O2 et O3 c'est qu'il autorise la vectorisation O2 ne vectorise pas en général parce qu'il n'est pas autorisé à utiliser SSE et toute la famille et oui il peut vector sur un Accumulate mais il peut le faire que si tu mets O3 sur O2 il ne le fait pas et c'est là où tu vois la différence entre ces deux là c'est pour ça que ça va à peu près quatre fois plus vite alors que là c'est juste parce que c'est du bourrin avec des calls et plein d'autres trucs pas optimisés du tout bon alors le problème c'est que ce benchmark je l'ai fait sur Quickbench en 2019 pour un talk sur Linux et GCC alors que moi je bosse tout le temps sur Windows et j'ai paumé le lien je ne sais pas où il est alors je pourrais demander à Fred tu ne veux pas me retrouver mon code dégueulasse comment j'ai hacké pour avoir tous les niveaux d'optimisation tout ça mais bon moi ce que je voulais c'était Windows donc ça a été l'heure de c'était l'heure de devenir un petit peu plus créatif avec Cimec parce que vous me connaissez je suis créatif quand il s'agit de toucher à Cimec donc voilà le résultat attention ça fait peur j'ai créé un benchmark qui dans le même programme vous compile le même vous compile le même code en faisant varier 4 paramètres d'optimisation différents alors c'est probablement un peu illisible ici donc qu'est-ce qui se passe je vous explique vite fait ça génère pour chaque combinaison de O0 O2 OB1 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 O0 OB1 OB2 runtime de debug runtime normal et niveau littérateur de debug ça génère une DLL pour chaque comme ça j'arrive à tricher sur les problèmes d'ABI et ça balance le tout dans un Google Benchmark avec le même espace et ça exécute les uns après les autres j'ai le lien GitHub à la fin si vous voulez voir les choses horribles que j'ai faites mais ça crée la combinatoire entre chacun de ces paramètres et ça vous affiche le résultat alors par exemple je l'ai fait avec un accumulé qui est écrit en style C non il n'y a pas d'ODR violation parce que j'ai alors pour plusieurs raisons un parce que les DLL sur MSVC sont parfaitement encapsulés en termes de symboles et tant que t'exportes pas les symboles t'as pas le risque deux j'ai utilisé des namespaces anonymes partout et deux ou trois autres trucs fun pour m'assurer qu'il n'y ait pas de nom identique il y a un petit peu de macro pas trop mais il y en a par contre il y a de la génération de code en CMEK donc voilà pour vous donner une petite idée là j'en ai je ne sais pas combien comptait mais il y en a une vingtaine à peu près de benchmark généré avec un accumulate en C et vous pouvez voir tout de suite où est la différence sur MSVC est-ce que vous avez activé au deux ou pas voilà vous pouvez jouer avec tous les autres paramètres que vous voulez sur la vitesse à l'accumuler vous pouvez changer la runtime de debuff vous pouvez mettre de l'inlining de malade MSVC va pas vous faire une moindre différence ce qui est important pour lui c'est est-ce que vous avez lui demandé d'optimiser ou pas si vous lui demandez de pas optimiser bon voilà vous pouvez rentrer chez vous j'ai mal aux yeux essayer de regarder la différence mais bon je pense que c'est assez flagrant ici et je parle bien d'utiliser une boucle fort une bonne vieille boucle fort quand on fait en C++ avec STD Accumulate on obtient des résultats un peu différents la première chose qu'on remarque c'est que si vous commencez à activer l'inlining mais que vous activez pas l'optimisation ça se passe pas bien c'est plus lent c'est plus lent d'inliné si on optimise pas je pense que c'est dû à la façon dont MSVC fait tourner son inliner je pense que c'est juste que ça vous génère plus de code et vous avez probablement une chance que comme il est pas écrasé vous avez une vous avez vous avez vous avez possiblement j'ai pas j'ai pas été jusqu'au bout je l'ai pas passé dans Vtune pour voir tous les résultats je soupçonne le code oui je soupçonne le cache miss sur le code je pense que ça je pense que le problème c'est que ça fait de la cache miss parce que vous avez vous avez juste plus vous avez un code qui est plus gros j'ai pas été jusqu'au bout de regarder le truc avec Vtune mais si quelqu'un veut essayer de me dire ça m'intéresse et du coup ce qu'on voit c'est que la première chose qu'il faut faire pour avoir un stud accumulé qui va vite c'est utiliser O2 et ensuite là par contre on voit que si on inline pas c'est quand même bon c'est mieux mais c'est pas génial parce qu'on paye quand même un coût d'accès sur chaque sur chaque déréférencement d'itérateur c'est pas c'est pas ouf alors que là là on voit tout de suite que ça va mieux et par contre DLL de debug pas DLL de debug itérateur débugué itérateur pas débugué franchement l'un dans l'autre itérateur de debug ou pas ça change pas grand chose donc vous utilisez accumulé la seule chose qui compte c'est ce que vous optimisez oui ou non donc en gros ce qu'on peut conclure pour le moment c'est que si vous faites du C à l'ancienne des familles O2 c'est à peu près tout ce qui compte les autres slides vous pouvez les mettre si ça vous amuse si vous vous intéressez pas pour débuguer vous pouvez les enlever vous verrez pas une grosse différence si vous faites du C++ un peu plus moderne l'inlining va juste vous faire payer plus cher sur ce genre de cas à cause du détail de binaire à moins que vous utilisez de l'optimisation mais mon talk n'est pas fini parce que bon c'est mignon mon benchmark mais c'est du slideware je conclue sur quel programme de profil d'optimisation vous devriez utiliser basé sur est-ce que votre programme fait STD accumulate alors moi il y a des jours j'aimerais bien que mon jeu vidéo se réduise à j'aimerais bien que maintenir Arts of Iron se réduise à écrire des boucles forts sur des sur des sur des sur des tableaux avec des instructions qui se vectorisent super bien j'aimerais bien ça serait beaucoup plus simple en termes de perte mais c'est pas le cas du coup je me suis dit est-ce que je peux pas faire autre chose parce que maintenant que j'ai mon maintenant que j'ai mon générateur de code génial en 6 mecs finalement je peux changer le snippet que j'utilise pour benchmarker j'ai cherché un petit peu j'ai cherché un meilleur benchmark et j'ai pensé à un truc parce que bon accumulé c'est pas super représentatif d'un vrai programme cool je viens de gagner 30 minutes alors je viens de gagner 30 autres minutes donc voilà mon benchmark là accumulé c'est mignon mais c'est CPU bound et c'est principalement à quelle vitesse est-ce que votre cache votre mémoire peut débiter les valeurs suivantes et si vous vectorisez oui ou non c'est pas c'est pas génial est-ce qu'on peut faire mieux du coup j'ai testé autre chose j'ai essayé de créer un pathfinder j'ai fait tiens on va résoudre à la place de faire juste un benchmark débile on va essayer de tester une résolution de problème donc je fais du jeu vidéo donc on va prendre une grille en deux dimensions et avec des obstacles chaque case peut ou ne pas être un obstacle je donne un point de début un point de retour et je le demande au pathfinder trouve moi le plus court chemin c'est un programme d'optimisation classique qu'on trouve qu'on trouve dans le jeu vidéo il y a des kilotonnes de livres qui ont été écrits dessus mais c'est un cas qui est un peu plus classique parce que c'est un cas qui est un peu plus parlant pour moi ça représente un peu plus le genre de computation de calcul un peu violent qu'on peut avoir à faire dans notre logique et ce n'est pas entièrement déterministe dans le sens où ce n'est pas forcément facile de l'exprimer en termes de lire un tableau linéaire en mémoire et en fait ce qui est bien c'est que chez Paradox le test d'entrée qu'on a automatiquement en ligne c'est de répondre à ce pathfinder et comme c'est moi qui les corrige j'en ai des tonnes des implémentations différentes de pathfinder qui traînent dans ma boîte mail et du coup si je veux tester différentes implémentations et voir comment est-ce que se comporte avec différents slides de débord j'ai de quoi faire et du coup je me suis dit c'est pas mal parce que ce qui m'intéresse au final c'est de voir est-ce que si j'utilise différentes implémentations est-ce que c'est la même réponse bon alors par contre il y a un petit drawback c'est quoi que je vous montre je ne peux pas vous donner le source parce que peut-être que l'un d'entre vous va voir ce talk ou quelqu'un est en train de voir ce talk et voudrait être candidat chez nous je ne peux pas lui envoyer le résultat malheureusement mais ça vous donnera des idées de ce que j'ai utilisé et après vous pouvez choisir de me croire ou pas alors qu'est-ce que j'ai fait bon j'ai des tonnes d'implémentations mais bon j'ai quand même que des slides ça reste du slideware donc j'en ai fait deux si j'ai le courage je généralise mon implémentation ces mecs où je la rends encore plus malade pour pouvoir y balancer 50 implémentations que j'ai dans mon backlog et après j'essaie de voir si j'arrive à avoir des corrélations avec des statistiques mais je ne suis pas grand statisticien donc je verrai plus tard donc j'ai deux versions j'ai l'implémentation de référence qu'on utilise c'est celle à laquelle on compare ceux des candidats et on regarde s'ils sont plus rapides ou moins rapides pour vous donner juste un petit trick un petit indice celui qui l'a fait n'était pas aussi fan de la STL que moi donc il utilise quelques algorithmes mais pas des masses tout le reste des conteneurs c'est du pointeur c'est du bon vieux tableau à l'ancienne et ou des conteneurs fait à la main et il y a quelques boucles forts qui traînent l'autre c'est la soumission personnelle que j'ai envoyée en 2017 qui m'a permis de me faire recruter elle n'est pas ouf je l'ai relue cette année elle m'a fait mal aux yeux je ne sais pas pourquoi on m'a recruté je pense que c'était 2017 je devais sortir de la CPP con et j'ai fait ouais zero cost abstraction mais c'est un truc de malade c'est péter d'abstraction complètement pas nécessaire j'ai réécrit un itérateur je crois que j'ai un mini conteneur qui sert juste à avoir un vecteur de 4 le faites pas mais l'avantage c'est que ça me permet de tester à quel point est-ce que c'est un problème quand les gens vont un peu overboard en termes de tiens j'ai mis des abstractions dans mon code alors attention c'est un peu violent il y en a plein on va revenir dessus en détail alors la première chose à voir c'est que ouais c'est plein d'abstractions mais ça va quand même vachement plus vite que l'implémentation de stock c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont recruté à partir du moment à partir d'un certain moment ça va quand même vachement plus vite que l'implémentation de référence j'en suis pas un peu fier alors pour regarder un peu plus en détail sur celui de référence vous pouvez voir qu'il y a un peu plus de variations mais il y a des points qui remontent à chaque fois et les points qui remontent à chaque fois c'est est-ce qu'on utilise la runtime de debug ou pas et c'est le gros pic qu'on voit vous pouvez activer l'optimisation ou pas vous allez voir un petit effet mais pas trop je soupçonne je suis pas complètement sûr que ce soyez aux allocations dynamiques et à certaines fonctions de la librairie standard qui sont utilisées qui doivent avoir des runtime check bonus quand on utilise la librairie de debug qui rend le truc vachement plus lent pardon je vous spoil pas c'était un taux de 30 minutes donc j'ai pas fait des grosses analyses poussées à coups de vétune pour essayer de trouver la différence mais je pense que je ferai ça quand j'aurai 5 minutes quand je compare à l'implémentation que j'ai faite moi on va voir quelque chose qui est peut-être un peu plus lié à quel point est-ce que l'optimisateur optimise parce que vous pouvez voir que ce qui est important c'est d'inliner alors la première chose qu'on voit tout de suite c'est est-ce que vous avez mis des linings ou pas vous pouvez voir qu'à partir de cette colonne là il y a au moins OB1 et vous pouvez voir tout de suite la différence alors oui utilisez les runtime de debug c'est un peu plus lent mais au final l'important c'est est-ce que vous utilisez OB1 et ensuite c'est est-ce que vous utilisez O2 ou pas et à voir si vous avez le choix entre inliner ou optimiser intéressant sur mon Pathfinder bah vaut mieux inliner qu'optimiser je pense qu'on en revient à la taille du code que ça génère derrière et au fait que bah le code s'optimise pas aussi bien qu'il s'inline encore une fois probablement dû à la quantité peut-être déraisonnable d'itérateurs et autres templates du coup mon analyse temporaire pour ce talk sur l'implémentation de référence c'est clairement la runtime de debug qui coûte le plus le reste franchement vous le mettez vous le mettez pas ça change un peu les résultats mais pas trop par contre sur mon implémentation perso si vous désactivez à la fois l'optimiseur et l'inlining c'est méchant quitte à prendre que l'un des deux utilisez que l'inlining parce que déjà vous perdez moins d'infos de debug et en plus il est plus performant ça vous donne des meilleurs résultats mes conclusions très temporaires basé sur ces résultats c'est que il semblerait que les algorithmes de la STL sont globalement pas très affectés par les flics de build je pense que c'est dû au fait que Microsoft a des optimisations pour que même en debug ils ne fassent pas des choses stupides comme faire des checks de barnes à chaque déréférencement et ce genre de petites choses et que derrière l'implémentation qui est juste de basiquement un while s'en sort plutôt bien par contre dès qu'on commence ce type des conteneurs et des itérateurs alors là sans inlining on commence à on commence à sentir le défait et que à côté optimiser mais sans inliner sur Visual Studio moi je ne trouve pas ça un super trade-off parce que oui je vais gagner un peu de vitesse mais moins que si j'avais inliné et par contre je sais que je vais perdre des variables en cours de route et que ça va être plus chiant des buggy si vous voulez le source le lien est là je le reposte dans le chat dans deux minutes vous pourrez voir la gloire du Cimec alors je l'ai fait pour Visual Studio la raison pour laquelle je l'ai fait avec Visual Studio ici c'est que je triche énormément avec l'ABI dans tous les sens et donc j'avais besoin de jouer et j'avais donc besoin de jouer avec les DLL de MSVC etc il y a probablement des moyens de faire les choses similaires avec Clang je n'avais pas Clang sous la main on m'a donné un Mac pour le bureau je le regarde tous les jours et il me fait peur mais peut-être que j'essaierai un de ces 4 et j'utilise Google Benchmark derrière je vous recommande de mettre un coup de VC Package ça va quand même être plus facile que de l'installer vous manuellement et de vous assurer que vous avez la même flag mais après si vous n'aimez pas les Package Manager c'est votre problème en conclusion alors si vous devez retenir qu'une chose de mon ton le coup presque le debug ce n'est pas tout ou rien et ne laissez pas les configurations par défaut de Cimec ou Visual Studio ou de votre boîte parce que je ne sais pas qui les a configurés et comment ne laissez pas vous bluffer c'est un ensemble de flag qui dépend énormément du compilateur et de sa version et que je vous recommande de jeter un oeil parce que ça se trouve la raison pour laquelle vous n'utilisez jamais votre build de debug c'est qu'il est configuré pour tout désactiver et que c'est tellement lent que c'est inutilisable et qu'en rajoutant 2-3 petits flag le classique étant moins OG sous Linux et slash OB1 sous Windows vous allez rendre le truc beaucoup plus visible tout de suite l'autre grand classique c'est que vous pourriez avoir des assertes et être quand même optimisé ce qui vous permettrait de choper un certain nombre d'assertions dans votre code que vous n'auriez pas eu sinon comme disait Leia OB1 est en effet votre seul espoir et si vous voulez essayer de voir les choses terribles que j'ai fait avec Cimec et me dire ce que vous en pensez et partager vos analyses je suis intéressé excuse moi mon slide m'a encore sauté à la tête mais en conclusion j'aimerais vous rappeler que je pense que votre bille devrait être détruit merci est-ce que vous avez des questions je vois que le chat s'allume peut-être j'ai fait peur à tout le monde n'hésitez pas à poser des questions je regarde dans la session Q&A s'il y a quelque chose il n'y a rien je vais vous mettre le lien est-ce que je peux vous le mettre là parce que normalement je dois pouvoir je ferai ça après est-ce que je n'ai pas de différence entre O2 et O3 j'avais vu des différences entre O2 et O3 la différence que je vois sur GCC mais c'est des tests basé sur mes tests d'il y a deux ans c'est que sans O3 tu n'as pas de vectorisation donc basiquement sur les boucles qui s'optimisent avec des instructions SSE ou AVX tu vas être 4 à 8 fois plus lent sur des choses du genre accumulation NI dès que tu vas avoir besoin de faire du scan sur une range et de compter tout un tas de choses en parallèle tout ce qui se parallélise bien basiquement avec de la vectorisation tu vas le perdre si tu ne fais pas de O3 parce que O3 ne s'autorise pas à la vectorisation de ce que je me souviens des conseils pour appliquer des benchmarks à tout un projet ouais alors non je ne sais pas alors mon Wack pour Simec il génère une DLL par profil de compilation et et il la compile donc si tu essaies de l'utiliser avec ton programme il va te mettre chaque fois ton programme en entier dans une DLL et aujourd'hui j'ai tout dans un fichier si tu peux mettre tout ton programme dans un fichier et et après le balancer à mon script oui tu peux avoir 20 implémentations différentes compilées en même temps j'espère que ton programme c'est pas clang parce que ça va ça va piquer un peu encore une fois c'est du enfin c'est basé sur Google Bench et Google Bench c'est du micro benchmark je pense pas que ce soit quelque chose de super utilisable question ça fait quoi la vectorisation la vectorisation c'est les instructions qui ont été rajoutées à partir de SSE MMX et ce genre de choses en gros ça permet à ton CPU de faire 4 ou 8 opérations à la fois en basiquement ça va prendre tes valeurs et ça va les paquer dans un registre genre ça va traiter ton registre comme une collection de 4 à 8 objets et ça va faire la même autorisation sur tous la même opération sur tous c'est très très fort si tu veux faire tout un tas d'opérations arithmétiques genre regarde-moi ces 8 objets et dis-moi lesquels valident un test regarde-moi ces 8 objets et dis-moi donne-moi la somme et c'est capable de faire ça en un cycle au lieu de 8 parce que de toute façon dont le pipeline marche est-ce que en dev sur des gros projets c'est pas la galère de mélanger les CRT debug et release ou windows ouais non non je je recommande pas je recommande pas de mélanger les CRT alors la première chose si tu veux commencer à jouer avec est-ce que je sais que c'est possible par exemple le truc qu'on fait de temps en temps dans certains cas c'est que les librairies tiers sont les gardes en release même quand on passe en devog Microsoft ne communique pas vraiment sur à quel point c'est possible donc je me demande à quel point tu joues avec avec de l'undefined behavior mais en théorie ce que Microsoft l'espèce de garantie que Microsoft te donne c'est que tant que t'es dans ta DLL et que t'en sors pas tu peux faire un peu ce que tu veux tu peux par exemple un classique qui se fait beaucoup sous Windows c'est que les gens utilisent ont leur version de la librairie standard qui est incluse dans leur DLL quand tu utilises le slash MT par exemple c'est ce qui se passe c'est la librairie qui est linkée en statique et c'est courant que quand tu as des DLL distribués qui ne sont que distribués en binaire sous Windows les gens ils te link une version de la librairie standard qui n'est pas celle que tu utilises tu vas te retrouver avec du 2005 du 2008 du 2012 du 2013 du 2015 du 2017 voilà c'est aussi la raison pour laquelle quand tu installes un jeu sur Steam il t'installe 4 versions de la runtime c'est parce que le gars qui me donne mes DLL des fois il ne veut pas me donner une version qui target MSVC 2019 donc je suis obligé d'installer 4 runtime sur mon client juste pour pouvoir utiliser une DLL tierce ce n'est pas génial mais ça marche et Microsoft fait énormément de choses pour que ça marche à partir de là ma recommandation c'est tant que tu n'as pas de new ou de delete qui se passe des deux côtés en gros il ne change pas d'objet de la STL qui traverse des DLL et tu n'amuses pas à passer un new qui va être delete de l'autre côté tant que tu ne fais pas ça tu peux commencer à jouer avec des paramètres d'ABI différents c'est rock'n'roll et je ne le recommande pas pour les débutants mais ce n'est pas impossible si tu en as un vrai besoin n'essaie pas de balancer les trucs en prod pour ça ce n'est pas ma recommandation question suivante est-ce que tu conseilles pour inline uniquement un wrapper SIMD un debug OB1 ou inline alors c'est une bonne question alors le problème le truc que j'aimerais bien voir chez Microsoft et ailleurs d'ailleurs ce serait d'être capable de dire tout ce qui est dans ce namespace ou tout ce qui se trouve dans ce répertoire physique quand tu fais des includes ou je ne sais pas quoi tout le code qui vient de là tu as le droit de l'optimiser parce que je m'en tape ce n'est pas le mien je sais qu'il ne boque pas ou tu as le droit de l'inliner tout ce qui vient de l'extérieur je ne t'autorise pas à l'inliner la triche que tu peux faire c'est que tu peux probablement jouer avec des define pour avoir une espèce de macro qui fait que tout le code qui ne vient pas de chez toi tu rajoutes des inline ou des force inline je ne recommande pas force inline ce n'est pas génial mais force inline plus signal plus inline tu ne t'en sors pas mal les seuls endroits où je n'utilise pas au B1 moi personnellement c'est quand je débogue mes conteneurs perso dans mes tests unitaires parce que c'est du test unitaire je m'en fous je peux les lancer en débogue ça ne va pas me faire mal qu'ils ne soient pas inlinés et ce sera plus facile à débuguer pour moi mais dès lors que c'est mon jeu entier que je suis en train de lancer et que j'aimerais bien que j'ai quand même au moins 20 frames par seconde et que je puisse laisser la simulation interne tourner sans y passer la nuit là par contre je mets de l'OB1 parce qu'on débogue ça commence à devenir vraiment lent mais oui je reprends le commentaire de Corentin moi je fais des trucs terribles avec mes options de build mais comme on dit les enfants ne faites pas ça à la maison ça marche pour mon benchmark et c'est bien pour avoir des résultats ici je ne vous recommande pas d'essayer de vous en servir de votre côté même si je sais que Microsoft a beaucoup de supports pour que les DLL soient compilés différemment parce qu'ils n'ont pas le choix je pense que c'est la raison pour laquelle ils le font c'est qu'ils n'ont pas le choix de toute façon ils sont obligés de supporter des choses qui ont été compilées il y a 10 ans et que personne ne veut s'emmerder à relivrer est-ce qu'il y a d'autres questions non la seule chose qui me reste c'est le lien du repository qu'est-ce que je vois est-ce que je peux vous le copier oui tada et le talk de Cybran qui je crois Fred a lancé le lien un peu plus tôt et 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 le lien un peu plus tôt